bonsoir 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 la famille générale cinq étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes je viens de me réveiller vous avez vu la publication ma vidéo précédente je vous avais dit que rien n'allait entre les forces vives je vous avais dit ça depuis très tôt ce matin et vous venez de voir le communiqué final des forces vives une fois encore voilà c'est le communiqué final des forces vives où on nous parle du report du 9 mars pour le mercredi 15 mars 2023 jusqu'à présent la classe politique vous n'êtes pas encore prête le gagnant il faut l'admettre aujourd'hui le cnrd ils ont tapé fort parce qu'ils sont parvenus si c'était deux jours trois jours auparavant je pouvais comprendre mais à la veille oui le coup la mission du cnrd à marché c'est l'échec total oui pour la classe politique et je serre je vais pas rentrer dans les détails mais c'est un leader politique vous ne vous assumez pas vous savez un leader souvent ne coûte pas trop tu as ta vision on peut ne pas aimer mais c'est après que les gens viendront apprécier ta prise de décision mais si un leader doit écouter les fédéraux c'est pas tout le monde qui comprennent les choses de la même manière la politique aux politiciens la politique c'est pas pour tout le monde les décisions politiques ce n'est pas pour tout le monde on a des militants mais quand il s'agit des décisions là il faut un vrai leader il faut s'imposer mais vous avez ça je veux dire c'est un échec pour vous c'est un échec pour vous pour la la classe politique tout entière rpg arc-en-ciel ufdg anad ufr fndc ainsi de suite c'est un échec pour vous il faut le reconnaître vous allez nous dire quoi après des semaines d'appel à la manifestation vous venez nous dire aujourd'hui non c'est reporté pour le 15 entre le 9 et le 15 l'intervalle il ya eu combien de temps qu'est ce que vous n'avez pas négocier si vous êtes fatigué vous êtes incapable ça moi je veux dire laissez nous tranquille moi c'est pourquoi je suis dans deux combats le retour du président facondé et j'ai dit j'accompagne la classe politique mais pour la classe politique moi je vais vous laisser mener parce que je vous ai déjà dit une chose vous n'avez pas compris mamadou doumbouya ne va pas quitter on vous a déjà donné le programme de mamadou doumbouya dès le début vous n'avez pas compris c'est pourquoi je l'ai dit moi je suis dans deux combats le retour de notre boss le président facondé aussi le bandit organisé des élections laissé les leaders politiques il n'est pas le lieu du peuple mamadou ne peut pas enfermer quelqu'un s'il avait été élu par le peuple oui comme le demande notre constitution il avait le plein droit d'exercer la loi sur les gens mais il n'est pas l'élu c'est un criminel quelqu'un qui est venu par les hommes qui a tué des innocents et jusqu'à présent les parents des victimes demande des certificats de décès qu'on ne donne pas voilà vous avez tapé poteau vous avez tapé poteau la classe politique vous avez tapé poteau vous n'avez absolument rien compris du cnrd et ils vont vous rouler je vous ai dit il ya des gens qui appellent des fédéraux des gens de l'ufdg il ya des gens qui appellent aussi certains responsables du rpg ne vous associez pas avec l'ufdg mamadou doumbouya il va vous donner le pouvoir et c'est pareil aussi pour l'ufdg vous n'avez rien compris les leaders vous n'avez rien compris vous allez tourner 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 ils vont vous tourner comme des enfants oui ok attends mohamed souma comme une gamme et roux est en combinant timon tamu combi timon ni bloqué mané et mansiga page better abhi donc donc vous avez compris moi je vous ai dit mamadou il va vous rouler tout ce que nous nous avons dit depuis le début c'est ce qu'ils sont en train leur agenda ils ont parlé de deux ans de transition ça fait déjà trois mois sur deux ans il reste combien de mois donc en 24 mois ils ont déjà pris trois on parle de d'après eux il parle de recensement rien ne fait à ce moment à ce niveau demain ils vont venir vous parlez quoi vous même vous allez venir parler de sénie qu'aucun ministère ne peut organiser vous allez faire vous allez faire quatre ans cinq ans dans ça vous n'avez rien compris d'abord parce que les uns pensent que oui si on libère phonique mangue et leurs amis on lève c'est pas le contrôle judiciaire contre les membres de l'ufdg et là peut-être que l'avantage est à leur faveur les docteurs cassouri leur pro leur jugement est programmé pour le 15 on les condamne et là peut-être il ya s'il ya et le présent c'est l'eau qui sont en course mais vous oubliez une chose un qu'on parle de l'âge 70 ans ou je ne sais quoi ou 75 ans s'il ya est disqualifié vous avez oublié ça vous avez oublié que déjà il ya des poursuites contre et là c'est l'eau d'aller qu'on parle des rails qu'on parle de je ne sais pas air guiné vous avez oublié ça mais vous oubliez si vite que ce que vous avez des gens que vous avez accompagné hier des gens que vous avez accompagné soutenir faire des marches où est phonique mangue aujourd'hui mais on est là on vous parle du passé au alfa condé vous a fait ceci au le rpg vous a fait ceci votre mal aujourd'hui ce n'est pas le rpg votre mal aujourd'hui c'est ce que vous avez devant vous votre mal c'est derrière votre c'est à dire le mal dont on vous parle ça c'est derrière le mal à présent c'est ce qui est devant vous comment arriver à secouture ya qui est à secouture ya ce n'est pas le présent alfa condé ni le rpg aujourd'hui au pouvoir les ministères c'est ce que vous devez comprendre mais si on doit vous faire peur on doit vous faire peur moi je vous ai dit asseyez vous restez tranquille le présent alfa condé lui il va mener son combat c'est pour ceux qui ne connaissent pas le présent alfa condé vous pensez que nous quand on dit restons unis vous pensez qu'on va compter sur lui abdg pour ramener le présent alfa condé non vous pensez qu'on va compter on va compter sur nos militants qui ne sortent pas pour ramener le présent alfa condé non nous nous comptons sur l'armée guiné nous nous comptons sur l'armée guiné donc s'il ya des gens qui pensent que oui oh si on s'associe voilà c'est pour aider le présent alfa condé vous vous trompez jusqu'à présent vous n'avez pas compris la politique allez-y encore apprendre la politique le présent alfa condé à 85 ans mamadie d'umouya peut-être à 41 ans ou 42 ans et dans son plan il est là pour plus de 10 ans c'est ce que vous n'avez pas compris c'est ce que vous vous n'avez pas compris même si le présent et alfa condé était là vous avez plus de chance avec lui le présent alfa condé a patienté avec l'ancien à compter dieu a voulu qu'il allait être présent 11 ans mais si d'autres n'ont pas compris cela des petites personnes on vous appelle pour dire non ne vous associez pas avec le rpg ils ont fait ceci cela le cnr2 que vous avez soutenu quelque chose que vous n'avez même pas fait pour le rpg les leaders l'investiture de d'umouya ces leaders se sont déplacés à lé ils ont fait des tournées internationales pour qui pour d'umouya ils ont applaudi ils l'ont acclamé mais qu'est ce qui s'est passé le domicile de la cellule d'aller le domicile de cidia des poursuites contre qui quand elle est la cellule d'aller aujourd'hui les militants ne sont pas tombés vous pensez que ceux qui vous parlent ils sont d'où ils ne sont ni du rpg ils sont du cnrd c'est eux qui vous parle c'est eux qui vous appellent ils appellent les mêmes personnes dans le rpg ils appellent les mêmes personnes chez cidia les mêmes personnes chez l'ufdg vous vous comportez comme des enfants vous n'êtes pas vraiment des politiciens moi n'était l'honneur du présent fraconde je le dis je préfère accompagner ces bandits là parce qu'il ya on n'a pas de classe politique l'honneur du présent fraconde le traite pour ce qu'il a fait bel oeil j'allais supporter ces gens ouvertement parce que j'allais dire que vous n'êtes pas prêt d'abord vous n'êtes pas des vrais leaders vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels j'allais le faire mais continuez ils n'ont pas fini de jouer avec vous ceux qui vous ont montré là ça c'est encore petit ce qu'ils vous ont montré là ça c'est encore petit je vous ai dit regardez mamadou mbouya c'est comme même même feu à mettre sec autour et personne il n'a même il n'a pas été aussi confortable à nommer les gens à faire ce qu'il veut dans le pays que mamadou mbouya il se dit qu'il est un roi aujourd'hui combien de décrets en un temps record vous êtes assis là entre vous vous ne vous entendez pas le cmt il vient il crée ce qu'il veut vous êtes assis on n'aimait pas un gouvernement d'union nationale non les leaders chacun est là voilà ils vont taper sur rpg ils vont taper sur le fdg on dirait des bambins on dirait des enfants il est en train de vous malmener et après demain vous allez dire ok appelons à la manifestation vous ne savez même pas ce que vous voulez vous ne donnez le retour à l'ordre constitutionnel un civil au pouvoir un civil au pouvoir mais chacun veut et dans ça mamadou ala il a des stratèges et on se connaît cette classe politique ce peuple de guinée nous nous connaissons tous en détail nous nous connaissons tous il ya des anciens de l'ufdg aujourd'hui dans le cnrd ceux du rpg ceux du ufr ce pays là nous appartiennent tous on se connaît donc ils vont vous malmener ils vont vous malmener là bas qu'est ce que ces gens là n'ont pas dit ici que non c'est le coup d'état du président faconné qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici comme mensonge jusqu'à ce que le président faconné commence à parler que les gens découvrent que non c'était des menteurs c'était des mensonges moi je vous ai dit le coup d'état c'était un instinct de survie mamadou d'oubouya à deux options je vous ai dit depuis le départ ses amis au départ ils ont dit ah mamadou que non il faut rester là on s'en a compté à faire ici 24 26 ans cocotila on te soutient le gars dit bon je vais pas faire plus de 20 ans mais ni ni watinique ça c'est venant des proches de mamadou et c'est pendant ce temps qu'ils ont voulu nous corrompre on les a dit non ça ne marchera pas mais ils sont en train d'aller petit à petit sur ça vous êtes assis franchement en tout cas le 15 bas ce que vous avez demandé si on ne fait pas vous ne mettez pas un gouvernement d'union nationale un premier ministre de consensus c'est vous les politiques qui devaient décider c'est pas les militaires ce n'est pas des partis politiques chercher la popularité pour aller où si on n'a pas des intentions d'être candidats mais jusqu'à présent la classe politique guinelle mais je me demande quel genre de politicien vous êtes est ce que un militaire a besoin de chercher de la popularité le jour qu'il faisait son coup d'état un coup d'état populaire c'est quand le peuple est dans les rues et que le militaire les militaires viennent accompagner le peuple ça c'était un coup d'état des narcos un coup d'état de survie de mamadou vous n'avez pas compris et il a l'intention aujourd'hui de rester on vous parle cela vous ne comprenez pas ça sert à quoi ces campagnes la vie est devenue chère il a changé quoi le point de conakry 12500 personnes fonction publique il se vend des chantiers du présent facondé voilà j'ai fait ça pour se dire la population vous êtes assis on vous malmène ah non accepté voilà et voilà président x il faut accepter voilà et nous on va faire deux ans après tu as bien organisé tu vas venir tu vas gagner des élections voilà mais vous êtes vous êtes vraiment des enfants en politique il n'a pas laissé son bienfait je vous ai dit le présent facondé c'est ses promesses là qu'il va respecter deux ans ce n'est même pas loin acceptez seulement vous allez revenir encore nous donner raison ici comment on va pas vous parler toi qui dit que le présent facondé a fait comme un d'anneko dumbuya vous allez comme si c'est ton père ta mère qui a voté pour dumbuya comme si c'est ta famille c'est ce qu'on dit dans le courant quelqu'un qui prie c'est quelqu'un qui ne trahit pas oui quelqu'un qui fait cinq prières c'est quelqu'un qui ne trahit pas parce que tu es proche d'allah tu as peur de faire du mal mais comme vous êtes des mécréants oui vous avez la raison vous avez raison de dire aujourd'hui oui mamadi c'est qu'il fait c'est bien quand on est mécréant c'est pourquoi on dit la trahison ce n'est rien sinon quelqu'un qui prie qui a peur d'allah ne va pas venir soutenir la trahison mais comme vous ne pensez qu'à vos intérêts seulement allons-y moi je vous ai dit mamadi c'est la malédiction voilà donc la famille c'est ça on va attendre encore les jours à venir aujourd'hui c'est le 8 le 9 demain ils disent le 15 voilà qu'ils ont appelé en tout cas dans le grand conakry moi en tout cas ma voix je vais reposer ma voix voilà c'est le retour du fama en tout cas dans ces deux jours là mon combat c'est pour ça quand vous allez vous entendre avec avec eux là bas là vous allez nous dire voici ce que nous avons conclu mais pour dire que moi je vais dire manifestation jusqu'à le pour le 15 personne ne me paye voilà donc je n'ai pas les repas de ces manifestations pour le 15 je ne parlerai pas de manifestations pour le 15 que cela soit clé pour tout le monde ce que vous n'avez pas négocier en deux trois semaines 605 jours ce que vous n'avez pas négocier ce que vous n'avez pas obtenu à un jour de demain c'est à dire de la marche de demain vous n'allez pas l'obtenir le 15 ça je vous le dis ça aujourd'hui ce que vous n'avez pas obtenu aujourd'hui les forces vives vous n'allez pas l'obtenir le 14 que cela soit clair pour vous oui mamadie pour satisfaire c'est à dire pour gagner là il a pris les âmes pour tuer c'est ce qu'il voulait il n'a pas pris la fuite il s'est dit pour sauver ma tête il faut aller tuer c'est c'est ce que mamadie a fait donc si vous au moment que vous êtes en position de force on vous appelle pour vous distraire entre eux là bas entre vous ils vont ils vous ils essaient de vous distraire ben voici aujourd'hui le résultat est là le résultat est là devant tout le monde chaotique le pays à terre vous n'arrivez même pas à vous entendre juste à côte à cause des intérêts individuels c'est non mais c'est vraiment c'est vraiment énervant c'est vraiment énervant moi je suis d'accord qu'il n'y ait pas de manifestation mais qu'est-ce que vous avez obtenu ma question c'est là bas je m'en fou je ne veux qu'il n'y ait pas de manifestation je suis d'accord mais qu'on vous respecte que vous obtenez ce que vous voulez c'est vous la classe politique c'est vous les vrais ludeurs mais vous vous comportez comme des enfants vous devriez obtenir quelque chose ce n'est pas des bandits qui sont là ils savent ils ont eu peur c'est vous qui avez le peuple mais vous vous laissez faire ce que vous n'avez pas obtenu aujourd'hui je vous ai dit vous n'allez pas obtenu le 14 c'était maintenant est ce vous qui avez appelé les c'est à dire gomou ou bien les religieux c'est pas eux qui sont venus vers vous c'est vous qui étiez en position de force c'est vous entre vous vous entendre mais il y a d'autres oui il faut garder docteur cassoli en prison là nous on va être libres on va organiser des élections eux ils seront disqualifiés tant que vous avez ça à l'esprit vous n'irez nulle part vous ne savez pas le piège qui vous entend vous étiez en position de force c'est eux qui ont eu peur de vous si vous n'aviez pas des gens derrière vous mais il n'allait même pas vous vous demandez pardon venez on va s'entendre mais vous êtes vous êtes composé comme des enfants vous n'êtes pas des vrais politiciens mais plutôt je vais vous dire profitez seulement ça vous devriez tout tout obtenu aujourd'hui même si on devait attendre vous devriez tout obtenu aujourd'hui on a même plus besoin de parler de manifestation vous pensez que ça plaît aux gens de dire aux enfants des autres et avec ces bandits là pour que le sang coule ça ne plaît à personne mais quand on veut que ça change oui il faut adopter d'autres stratégies mais au moins que vous avez la force au lieu de profiter pour dire net même si ça minuit ils allaient dire ok donc dans ces deux jours nous on va parler du président Alpha Kondé moi je vous ai dit la solution c'est d'enlever Dumbuya ceux qui pensent que qu'il faut négocier avec Dumbuya vous allez toujours me respecter vous allez toujours me donner raison Mamadi n'ira pas vous voyez déjà Mamadi son entourage ses amis Walloye vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris absolument rien compris même si on lui donne le temps des deux ans Billoye il n'ira nulle part ça je vous le dis Mamadi n'ira nulle part non mon grand Daouda faut même pas en vouloir les militaires moi déjà j'ai bon j'ai l'assurance des militaires je ne vais même pas parler de ce côté c'était deux combats contre Mamadi c'est seulement la classe politique qui n'arrive pas à s'entendre parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent sinon le coteau du président Alpha Kondé nous on reste déterminé là bas à 100% tout ce que nous demandons c'est le retour des civils au pouvoir on laisse le pays dans la dans les mains de ces bandits là la Guinée n'ira nulle part absolument nulle part voilà non sana sakaba ils ont reculé on les c'est qu'on les a malmenés on les a tous trompés le CNRD ils ont vraiment des stratèges ils sont parvenus à les opposer les uns contre les autres donc oui il faut dire le 15 quelque chose que vous n'avez pas obtenir aujourd'hui là il ya eu combien de temps de négociation vous allez dire encore le 15 quel 15 encore moi en tout cas ce n'est pas sur ma page ici que je vais mettre co 15 manifestations c'est vous qui allez venir nous dire voilà on a obtenu tel 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 quand vous allez agir en responsable de vrais leaders moi quand je suis leader j'impose ma décision mais je ne prends pas la décision de tout un chacun je peux pas voir des fédéraux qui vont influencer sur moi là tu n'es pas un leader tu n'es qu'un communicant un leader politique impose sa décision sa prise de décision ne peut pas être appréciée mais avec le temps on lui donne raison c'est ça un leader mais on influence pas sur un leader là tu deviens un communicant tu dis ce que les autres pensent mais tu n'es toi même en tant que leader tu écoutes tout le monde tu t'assoies tu analyse qu'est ce qui est la bonne décision voici le raisonnement la position d'un leader mais ce qu'on voit en guinée on ne voit pas de vrais leaders on voit que des simples personnes communes à la tête des partis politiques influencés par les uns et les autres à côté et là c'est pour juste fatiguer les gens voilà donc qu'on merci à tout le monde franchement si je dis que je ne suis pas dessus des forces vives j'ai menti voilà si je dis que je ne suis pas dessus des forces vives j'ai menti en tout cas vive le retour du président Fakonde vive le l'armée républicaine en tout cas les forces vives vous n'avez pas de soutien chez moi ce soir couchez vous buvez de l'eau et dormez c'est fini voilà on va voir ce que vous allez obtenir d'ici le 15 laïa ibrahima nabe merci à vous merci mon grand daouda kutus kamayen merci à vous alfa diallo merci à vous abaka kouyate merci mon frère alexandre pivy merci amed le seul pdg merci à vous alassane konsimbo merci à vous hali bangoura merci à vous merci merci à vous amen